Vous voyez les années 2000-2013, tout récent, le soja, on va prendre que le soja qui est la culture la plus importante, regardez ça, 3330 kilos à l'hectare, regardez, 13 ans après, 3010, attendez, et ça fait 13 ans de centaines de variétés, toutes les multinationales sont là, et puis à quel niveau sont-elles là ? Et tous les techniciens, les agronomes, les chercheurs, j'ai jamais vu un encadrement pareil, et bien on n'a rien gagné. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'occupent que des plantes, et ils croient que la plante fait tout. Non mais c'est n'importe quoi. Alors regardez bien ça, ça, regardez bien les dates en bas, ça c'est une propriété, c'est là où j'ai monté le semi-direct. 85, 95, je vous ai montré 2000-2013, ça veut dire, il y a bien longtemps avant, quand je montais le semi-direct, ce qui est en rouge, il travaillait le sol, la courbe blanche là, qui se balade là, ce graphique là, c'est les surfaces en soja qu'ils plantent. Et regardez, tant qu'on labourait, j'ai décompacté les sols parce qu'ils avaient tout appimé, il y avait des semelles de labour partout, et quand on est arrivé là, je suis rentré dans le semi-direct en injectant des quantités de biomasse de plus en plus importantes, regardez ça, et regardez bien qu'en 1995, ce monsieur sur 1300 hectares, il faisait 3600 kilos. Tout à l'heure, vous avez vu qu'en 2013, dans la moyenne du bâton gros, on est à 3 tonnes, 600 kilos de moins. La grande différence, c'est que moi, les cultivars, je m'en foutais. Je vais vous montrer que, dès lors que les cultivars ont un potentiel génétique très élevé, ce que savent faire les généticiens, moi j'en suis un. On a créé avec Serge 460 variétés de riz. 460 variétés de riz dans un quartet, c'est un gros paquet. Nous l'avons fait tous les deux. Donc on fait aussi de la génétique, et on fait les interactions entre les génotypes et l'environnement. Donc la génétique, on connaît bien. Eh bien, c'est une erreur, une erreur stratégique colossale. On ne s'occupe que du cultivar, c'est le cultivar qui fait tout. Alors, regardez ça, 10 ans, 20 ans avant, on faisait 3600 kilos, aujourd'hui on fait 3 tonnes. Et tout le monde est content, apparemment, ça marche bien, le brésil avance. Il avance tant mieux, parce que par la surface, mais par les productivités, non. Enfin bon, c'est des choses... Alors regardez, ça c'est très important. Et je vais passer très vite, parce que les autres cultures, c'est du même tonneau. Je prends le soja, ça c'est les ennées. Ça c'est une propriété qui fait 7000 hectares. C'est du coton, oui. Coton ou soja, ils se suivent. Oui, j'ai pas... Tu vois, il faut que... J'ai failli tomber sur le dos, là. Quand on est vieux, tu sais, des fois, la tête, il faut faire attention. Je crois. Et vous voyez les ennées, la surface plantée, la productivité, alors ça, il faut le multiplier par 15 pour l'avoir en kilos, mais on s'en fout, c'est la comparaison. Et ça, c'est les tops, ce que j'appelle les tops du bateau gros, ces gens-là, ils font du smidéric, de la paille. C'est des types très très forts pour moi, c'est parmi les meilleurs. Et regardez le coût de production quand même du coton, c'est en dollars quand même, c'est pas mal. Alors regardez bien ce post-fongicide, insecticide, depuis que les OGM sont arrivés, regardez bien, qui sont venus, tout le monde le sait, Monsanto vous l'explique très très bien, c'est eux-mêmes qui font l'analyse, l'évaluation toxicologique de leurs produits, c'est quand même pas mal, non ? C'est super quand même. C'est eux qui la font, de leurs propres produits, on vous le dit. Il y a 800 pages, vous n'avez qu'à les lire, vous verrez, c'est nickel, c'est propre. Alors regardez, voilà ce qu'on... Le premier, c'est là-bas, et le dernier est ici. Regardez si vous tracez la moyenne des coûts, on est sur 45 degrés d'augmentation, ça va ? Alors maintenant, on regarde les herbicides de ces champs-là, ça n'a pas trop bougé, les fertilisants, plutôt une tendance à monter, mais regardez les applications. Les applications, c'est le coût des machines, des outils qui vont passer pour appliquer les fongicides, les trucs, le gasoil, le chauffeur, etc. Regardez, pareil, regardez ça, de 98 à 388, les semences encore, je ne regarde pas, mais vous allez voir le soja derrière. Voilà, alors regardez le soja, on recommence. Les fongicides, insecticides, Monsanto vous a bien expliqué, et les autres. Attendez, je ne suis pas en train de faire le procès de Monsanto non plus, parce qu'ils nous ont rendu un service colossal pour monter le sémédire. Je ne suis pas un intégriste de la chimie non plus. Donc il faut aussi les remercier, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Mais il ne faut pas non plus avaler toutes les salades qu'on vous raconte. Ils sont venus, ils vous ont dit, j'ai plus que 15 minutes sur la première heure. Mais non, mais j'ai parlé de demi-heure. Non, mais c'est vrai ça. Ah bon, alors je saute tout. Je vais tout sauter. Bon, je vous montre ça quand même. Bon, je suis désolé. Mais pourtant, j'ai parlé de demi-heure là. Ah bon ? Bon, ben voilà. Contenez. Alors vous voyez, fongicides, on recommence. Regardez les semences. Parce qu'ils vendent quoi ? Les pesticides. Et ils vendent quoi ? Et ces OGM devaient diminuer la pression des insectes, les champignons et tout ça. Regardez, c'est exactement l'inverse qui est en train d'arriver. Et le Brésil est sur une mauvaise spente à cause de ça. Bon, je vais sauter plein de trucs. Excusez-moi. Alors vous avez vu cette petite image ? Bon, je ne reviens pas derrière, mais c'était joli. Oui, voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la recherche s'occupe de ça. Et de ça, rien. Tout ça, rien. Les modes de gestion des sols et des cultures, on ne s'en occupe plus. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que ça va très mal. Bon, alors, ce que nous avons fait, nous, c'est du biomimétisme. On a copié la nature. Alors pourquoi on a copié la nature ? Deux mots, ça vous le coûte. Au moins, vous saurez d'où ça vient tout ça. C'est que je suis tombé en forêt. Moi, je passe ma vie dans la nature. Je cherche des plantes. Je vis avec elles. Je parle aux arbres. Je murmure à l'oreille des fourmis. Enfin bon, je m'amuse beaucoup. Mais je pars souvent tout seul au milieu de la nature. Et un jour, je suis tombé sur une forêt, pareil que l'autre. J'étais dedans et qui était blanche au sol. J'ai dit, il a neigé en forêt ? C'est pas mal, ça. C'est du sable pur. Je suis allé chercher une tribu de l'Indien pour creuser. Je suis descendu à 6 mètres. C'était du sable pur. Alors là, j'étais un peu interloqué. J'ai dit, tiens, il y a un écosystème qui fait 500 tonnes de matière sèche à l'hectare. 450 à 500 tonnes de matière sèche à l'hectare. Qui fait 50 mètres d'eau et qui est sur du sable pur. Et il est comme ça. Et là, je suis allé rechercher les différences. S'il y a des différences d'espèces, de hauteur, de trucs, pareil. Alors je dis, voilà un système intéressant. C'est que sur un sol où il n'y a rien, c'est simplement pour tenir les plantes debout. Il prend l'eau, la photosynthèse, ses éléments fondamentaux. Mais lui, au niveau de la nutrition minérale, il vit entre la matière organique vivante et morte. Et il n'y a pas d'échange avec le sol. Il n'y en a pas, puisqu'il n'y a rien même dans ce sol-là. Les échanges sont minimaux avec le sol. J'ai dit, voilà, on s'affranchit de la fertilité des sols. Ah là, celui-là un peu plus riche, celui-là un peu moins, on s'en fout. Le tout, c'est d'établir une mini-forée qui fonctionne entre matière vivante et matière organique morte. Et c'est terminé. Et c'est ce que j'ai fait dans plein de pays. On a pris des sols. Je préfère avoir un sol riche qu'un sol pauvre au départ. Mais je peux vous garantir qu'aussitôt que je mets toute cette machine de biomasse en route et cette biodiversité fonctionnelle en route, au bout de trois ans, je produis aussi bien sur le sol pauvre que sur le sol riche. Et avec des niveaux d'intra-minéraux très bas. OK ? Bon, alors ça, je vais sauter tout ça parce que c'est trop long. Oui, voilà ce que j'ai pris dans la forêt. Alors, quels sont les éléments que je suis allé chercher dans cet écosystème forestier ? C'est marqué là. Voilà. Vous aurez de toute façon cette conférence pour la regarder tranquillement parce que si je rentre, il me dit que j'ai presque fini la première partie brésilienne. Je n'ai même pas commencé. Non, mais là, je... Donc, vous aurez le temps. Il y a des livres. Vous verrez où aller les chercher. J'en ai amené un pour vous montrer un peu. Bon, tout ça, c'est la définition du chemin direct. Ah oui, alors, trop tard. Chaque fois, il faut revenir derrière. Bon, on peut le présenter comme ça avec un pas de travail du sol, deux couvertures permanentes du sol, permanentes, j'ai dit. Et associations, successions, plantes multifonctionnelles, voilà. Grosso modo, c'est ça. Là en bas, vous avez les principes, les agents et les fonctions. Mais ça, on l'a détaillé, on a des chiffres. Moi, j'en ai rempli des livres entiers. Donc, on peut trouver, on peut mettre les chiffres là-dessus parce que ça, c'est de la théorie. OK ? D'ailleurs, un jour, j'ai décidé que... Je ne sais pas comment vous êtes vous. Moi, avec la vie que j'ai, j'irai vivre en théorie. Parce qu'en théorie, c'est quand même plus facile, non ? Enfin, vous faites ce que vous voulez. Alors, bon, tous ces systèmes-là... Voilà. Alors, moi, il y a des gens qui écrivent sur ce que moi, je fais. Ils sont sympas. Mais s'ils mettaient mon nom, ça serait encore plus sympa, quand même. Mais enfin, bon, ils écrivent beaucoup sur ce que je fais. Et ils ont baptisé un livre qui s'appelait La Révolution doublement verte. Mais ils ont oublié plein de trucs parce que, pendant qu'il écrivait, j'avais fait La Révolution quadruplement verte. Et maintenant, je pourrais même rajouter encore un autre truc. Alors, tout ça, on va le voir très rapidement, même sur la partie française tout à l'heure, la partie tempérée. Alors, pour vous dire, quand j'entends parler des couverts végétaux, que c'est important pour filtrer les eaux et tout ça, monsieur, sachez qu'en 1987, j'étais là, déjà, je faisais des conférences dans toute la France avec des Brésiliens de choc qui avaient déjà ça en très grande surface au Brésil pour leur dire, il faut des couvertures de sol, il faut arrêter. C'était 1987. Et que comme, je vais choquer beaucoup de gens, mais je suis désolé, mais s'il n'y avait pas eu de subvention dans l'agriculture française, oui, s'il n'y en avait pas eu, ils auraient perdu leur sol. Ils seraient en rouge, faillite de tous les côtés. Et là, quand on aurait fait une réunion comme celle-là, les gens en sortant auraient dit, attention, maintenant, il ne faut pas qu'on... Là, on va disparaître, il faut y aller. Mais bon, moi, j'avais proposé, à un moment donné, j'interpellais, je disais, est-ce qu'il y a des politiques dans la salle en 87, 90 ? On vous supprimera les primes. On n'en a pas besoin de ça pour faire une agriculture qui produit beaucoup sans intrants. Je sais le faire, moi, aujourd'hui. À l'époque, je ne savais pas le faire. Mais j'étais en train d'essayer de construire ça. Et je leur disais, essayez de mettre ces primes. Si vous voulez faire du semi-direct, on sait que c'est mieux, quand même, ça protège les soldes des gens en 90. Eh bien, mettez des primes sur ceux qui vont s'équiper parce qu'il faut s'équiper de ce mort de semi-direct. Donc, favorisez ces techniques-là parce qu'il faut un achat de matériel nouveau. Ça coûte un investissement. Ils sont très chers, c'est ce mort. Eh bien, faites-le. Mettez les primes en priorité là-dessus. Et là, vous allez voir avancer. Mais on n'a rien fait. J'ai eu des sénateurs, j'ai eu des députés. Ils m'ont dit, ah oui, c'est intéressant. D'accord. C'est intéressant. On en est toujours là. C'est toujours intéressant, d'ailleurs. C'est sympa. C'est comme le Brésil, c'est le pays de l'avenir. C'est du futur. C'est ce que disait De Gaulle. Mais aujourd'hui, quand même, le futur, il est arrivé avec des gros sabots. Et il a défoncé pas mal de petits pays qui s'appellent la France. Et il va leur faire mal. Dans un an, il nous passe devant au PIB et autres. Alors, regardez depuis quand ça a tout ça. Les couvertures montent, là. Alors, depuis 87-95, quoi. Donc, quand j'entends parler de... Vous savez, les mélanges de plantes que vous avez vus arriver, là, dans des revues diverses et variées. J'ai alimenté notre ami Thomas avec tous mes CD en 96, 97, 98, des CD. Des livres entiers. Et j'ai vu apparaître ça dans TCS. Mais je suis content. Moi, ça se diffuse. Ça se diffuse. Mais vous avez vu mon nom, vous ? Non ? Des fois, quand même, ça me choque un peu qu'on soit toujours en train de se faire piller, que les gens ne citent pas leurs sources. Voilà. C'est pas une critique vis-à-vis de lui parce qu'il est très sympa. Et puis, il a beaucoup travaillé pour essayer de faire avancer ça. Mais vous voyez, il y a longtemps que ça existe. Ça, c'est les couvertures vivantes, ça. Alors ça, c'est des techniques qu'on va aller voir tout à l'heure. C'est super, ça. Bon. Écoutez, vous verrez tout ça après. Comment diminuer les intrants ? Voilà, on peut le présenter comme ça aussi. Toutes les fonctions. Vous avez vu que j'ai rajouté quelque chose par rapport à toutes les fonctions qu'on va avoir. Fort pouvoir de biorémaniation. Évitez les dérives des biotechnologies. Parce que dans ce pauvre Brésil, à force, soi-disant, tout est mieux avec les OGM, eh bien, ils ont tout déséquilibré. On a vu arriver les alluraux de Bemisia-Tabassi. On a vu arriver des... Et quand vous tuez... Vous savez, la nature à horreur du vide. Quand ils sont venus avec des bétés, toutes les générations de bétés, les plantes bétés, là, qui résistent aux attaques de ravageurs, ils ont tué les épidoptères, les papillons. La nature à horreur du vide. Si vous tuez les épidoptères, c'est les suceurs qui prennent la place. Les suceurs et autres. Mais les suceurs sont beaucoup plus difficiles à contrôler que les premiers. Donc, ça veut dire, on déplace les équilibres, parce que la nature remplit tout ça dans les 5 minutes, avec des prédateurs et des ravageurs qui sont beaucoup plus costauds que les premiers. Mais c'est vraiment une folie. On est dans un monde... Je suis ravi quand même que cette France, qui rouspète, là, ait quand même tenu bon côté OGM. Alors, moi, attendez, moi, les OGM, je ne suis pas contre non plus. Je les utilise. Mais il y a une façon de les utiliser qui peut être extrêmement profitable. Mais pas de la façon dont c'est utilisé aujourd'hui. Je vais vous parler tout à l'heure. Il y a des gens qui utilisent 12 litres de glyphosate à l'hectare en ce moment. Bon, pourquoi pas 20 litres ? Hein ? C'est pas cher. Vous pouvez y aller. Alors, voilà. Ça, j'y tiens beaucoup. C'est que tout ce que vous verrez... Moi, je ne vais pas vous donner la recette. Je ne suis pas un chef cuisinier. Même le chef cuisinier, tout le monde sait que les grands chefs cuisiniers, si vous venez à côté et vous expliquent, vous la refaites, ce n'est pas du tout le même goût. Donc, c'est des principes. Et ces principes s'appliquent partout sur cette planète. Où on cultive. Moi, je peux aller partout. Il n'y a que des endroits. Je ne suis pas allé en Ukraine, mais j'y vais. Il n'y a que quelques endroits où je ne suis pas allé, mais je vais monter ça maintenant à tout de suite. Alors, ça, c'est les fonctions. Vous les regarderez. Ça, j'ai écrit ça dans les années 95. Donc, quand je vois les petits trucs et les couvertures, on va faire des mélanges de plantes, je meurs. Je me marre. Je dis que ça fait 25 ans qu'on a écrit dessus. Des livres entiers, j'ai écrit, moi, là-dessus. Mais les gens le savent, ceux qui l'ont écrit ça, maintenant qu'ils l'écrivent. Ils savent que ça existe depuis 20 ans. Pourquoi on n'a pas essayé de pousser là-dessus ? Parce qu'avec qu'il soit bio, qu'il soit biodynamique, qu'on va tous dans le même sens, là. Mais surtout, ne labourez plus. On va faire des bio, on va faire des systèmes bio sans labour, avec des couvertures végétales. Je vais vous en montrer quelques-uns tout à l'heure. Bon, alors, c'est tout ce que j'avais défini comme fonction, mais j'ai mis des chiffres sur toutes les fonctions. Dans mes livres, ça y est. Regardez, par exemple, un truc comme ça. C'est un truc de fou, ça. Ça, c'est du mille. Le mille fourragé, en 60 jours au Brésil, il recycle ça en potasse. Regardez là-haut, là. Deux variétés, là, différentes. Regardez l'azote, il y en a un paquet. Phosphore. Quand vous pensez aux besoins de phosphore des plantes, il y a largement au-dessus de ce qu'on utilise. Il faut le traduire en P2O5. Vous multipliez par 2,25. C'est du P2O5 que vous appliquez. Donc, regardez un peu ce qu'il y a en phosphore, là-dedans. En 60 jours. Et 280 unités de potasse. Il est quand même plus intelligent de mettre une plante comme ça, si vous avez des réserves de potasse dans votre zone, que d'aller acheter de l'engrais qui vous coûte, je ne sais plus quoi, et qui va vous en amener. Il ne va pas amener toute cette quantité-là. Et qui, elle, en se minéralisant, va vous la restituer à vos cultures juste derrière. Bon. Alors, tout ça, des exemples comme ça, il y en a plein. Et on a mis des chiffres dessus. Bon, ça, c'est la vitesse. Ces fonctions-là, contre l'érosion, pouvoir de restructurant, rechange en carbone. Et ça, c'est fondamental. Même si vous avez perdu des engrais, eh bien, on va vous les rechercher avec les couverts végétaux. Parce que si vous savez monter les couverts végétaux, si vous avez compris les principes, c'est pour ça que ce serait bien que vous regardiez tout ça de plus près, avec du temps, eh bien, vous saurez qu'on va chercher tout ce que les cultures ont laissé passer, on va le chercher. Au matin gros, d'un seul coup, dans des sols acides, j'ai vu apparaître mes profils de surface qui avaient un pH supérieur avec plus de calcium. J'ai dit, il vient d'où, lui, là ? Je n'en mets pas, moi. Il est où ? Mais on en a dit beaucoup avant de rentrer en semidire. Ils en avaient mis 7-8 tonnes de calcaire dans ces sols. Eh bien, j'ai compris, j'ai fait des fausses. 3,50 m. 3,50 m, j'ai lavé les profils, un rideau, les plantes de couverture, les racines, 3,50 m. Sol profond, hein ? 3,50 m de racines. Donc, toutes les générations de calcium qui ont été poussées vers le bas, qui ont échappé aux cultures, qui sont descendues, ces plantes-là, les ont reprises, les ont remises en haut. Donc, ça veut dire que si vous avez fait des bêtises, pas volontaires, bien sûr, mais vous avez perdu l'efficacité de vos engrais, vous avez perdu des nutriments, eh bien, ces systèmes, vous allez vous les rechercher. Et comme la forêt, même système de fonctionnement, c'est fermé. Entre le système seule plante, vous ne perdez rien. Ça veut dire que l'efficacité de votre engrais, vous êtes sûr que quand vous achetez de l'engrais, celui-là, il va être efficace et vous ne le perdrez pas. Et que même s'il échappe à la culture, là, dans l'interculture ou la culture associée que vous pouvez mettre dans un maïs, je vais vous montrer, eh bien, il va revenir, vous le chercher pour vous le remettre en surface. Donc, ça, c'est des choses fondamentales. Bon. Alors, on peut changer aussi complètement le complexe absorbant avec les couverts végétaux. Ici, vous avez du radis et de l'avoine. Vous pouvez voir, ça, c'est le témoin percolé à l'eau. On fait passer à la température ordinaire des jus de couverts. On les fait passer dessus. On regarde ce qui reste sur le complexe absorbant et ce qui a traversé le sol, qui a filtré, et on regarde ça. Regardez le radis, le K, là. Le K est en jaune, là. Regardez, pas du tout le même comportement. Il y en a qui lessive le potassium, qui fixe le calcium, et l'autre fait l'inverse. Donc, ça veut dire que la nature de votre complexe absorbant, s'il est un peu déséquilibré, vous voulez le recharger en potasse, vous avez intérêt à utiliser plutôt un type de couvert pour cette fonction-là. Alors, les fonctions sont innombrables. C'est fini, Serge ? Je suis dans l'autre partie, là. Bon, ben, j'avance. Alors, ça aussi. Alors, ça, je l'ai détaillé. C'est un système auto-épurateur. Le SMIDirect sous couverture végétale, c'est un système auto-épurateur. Je vais vous montrer. On n'a pas dedans, moi, je n'ai jamais trouvé de pollution de xénobiotiques, donc de molécules, de pesticides et autres. Il n'y en a ni dans les eaux, ni dans les sols, ni dans les grains. Et c'est le seul système. Les TCS, il y en a plein. Alors, j'y reviendrai un peu tout à l'heure parce que, bon, les gens, on mélange tout. Ça, je vais sauter le carbone. Je saute. Ça aussi, c'est une chose importante. C'est que quand vous avez des légumineuses très solides dans vos couverts végétaux ou en association avec vos cultures, et bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que chaque fois qu'il y a des légumineuses comme ici, là, il y en a beaucoup, et bien, les teneurs en oligo-éléments, ceux-là, remontent très, très vite. Pourquoi ? Parce qu'elles en ont absolument besoin dans leur fonctionnement et qu'elles vont l'extraire de positions où les cultures ne les prennent pas. Donc, je vous ai parlé du complexe absorbant. Je vous montre aussi que la disponibilité d'oligo-éléments, elle peut se faire à travers les couverts. Il y a des milliers de fonctions. Il y a celles qu'on a découvertes et comme on ne sait rien, mais il y en a plein d'autres, on ne sait pas pourquoi. Je vais vous montrer un maïs à 14 tonnes. On ne voit plus le maïs tellement qu'il y a de mauvais herbes. 14 tonnes. Vous allez voir, mais c'est pas possible. Je vais vous montrer de ta heure quand on se rend à la partie française. Alors, comment ça marche ça ? C'est sûr que les plantes qui sont associées au maïs, elles ont des effets sur le maïs. Lesquelles, je n'en sais rien. Je suis en train de démonter la machine. Mais c'est sûr. Bon. Et pour vous situer les TCS, regardez. Ça, c'est l'horizon 0,5. 5, 10, 10, 20, 20, 40. Le carbone, le stock de carbone. Ça, c'est des systèmes de semi-direct sous couverture vivante. Ça, c'est le travail du sol. Tous les ans, ça, c'est le TCS. Et là, un nouveau système de semi-direct. On a répété des traitements comme le travail du sol et le TCS. Et regardez un petit peu les différences qu'il peut y avoir au bout de 5 ans dans un sol argileux, sablo-argileux, excusez-moi, donc qui est pauvre en argile. Regardez, le stock de carbone sur les 40 cm est de 29 tonnes de carbone, alors qu'ici, elle est de 70 au bout de 5 ans de fonctionnement. Vous comprenez que c'est pas tout à fait pareil. Et vous remarquez que les TCS sont proches du travail du sol. Et elles sont quand même très éloignées des systèmes de semi-direct où on injecte de grosses biomasse. Et ces biomasse ont plus d'influence sur le sol, beaucoup plus pour la matière organique que n'en ont les cultures. À part du maïs qui produit 16 tonnes de matière sèche au-dessus et 3 tonnes de racines. Mais je veux dire, nous, on a des plantes qui produisent encore beaucoup plus que ça en milieu tropical. Moi, j'arrive à produire 35-6 tonnes entre les racines et la partie aérienne par an de biomasse sèche, de matière sèche. Ça veut dire en carbone, vous divisez grosso modo par 2, 0,45, vous vous retrouvez avec 17 tonnes de carbone qui est injecté. Avec un coefficient de minéralisation de la matière organique, comme c'est sous découvert végétaux, il est à 1%, 1,2. Donc, ça se minéralise très lentement. OK ? Donc, si vous freinez la minéralisation et de l'autre côté, vous injectez du carbone en continu dont une grosse partie se fait par les racines dans la matrice du sol, c'est ce carbone-là qui est très important aussi. On parle beaucoup de la surface et des plantes qui sont dessus. C'est ce carbone qui est injecté dans la matrice du sol qui est très important et on en parle très, très peu. Bon, allez, j'avance. Voilà. Ça, c'est un déchiffre. Alors, ça, ça, derrière tout ça, il y a des livres entiers. C'est pour vous dire que subtropical d'altitude, 1100 mètres d'altitude, il y a de l'hiver, il peut geler. On se rapproche assez des conditions de nos années où il n'a pas trop gelé, là, qui sont un peu plus chaudes. Eh bien, il faut 7 à 8 tonnes de paille, de paille, de matière sèche, hectare, tous les ans, pour maintenir au niveau zéro de carbone. Vous n'en gagnez pas, vous n'en perdez pas. Si vous êtes en dessous de ça, vous perdez. Même ici. Par contre, ma taux grosse milieu tropicale, je suis 12-14 tonnes pour le même résultat. Mais moi, je vous dis, je produis 2 fois plus que ça, 3 fois plus que ça. Donc, j'accumule, je vais, moi, jusqu'à 2,6 tonnes de carbone de séquestration par hectare et par an. Quand j'ai publié ces chiffres, les mecs voulaient me tuer. Ils ont dit, il est fou, c'est un fou, c'est un fou. Il y en a un qui m'a dit, un grand chercheur qui sort de la même boîte que moi, il m'a dit, mais qui a une grande notoriété, il m'a dit, mon ami, avec ce que tu as perdu de matière organique, eh bien, si tu mets 80 tonnes de fumier tous les ans, pendant 100 ans, tu n'y arriveras pas à le remonter. Je l'ai remonté pendant le même temps où je l'ai perdu. J'ai mis 10 ans pour perdre 60% de la matière organique, mais je l'ai remonté en 10 ans. Je suis même passé au-dessus de l'écosystème naturel, de la forêt et des savannes. J'étais encore au-dessus quand j'ai fini. Alors là, tous les gens sont venus mesurer, on ne parlait plus de rien. Le fou était qu'à moitié fou. Bon, ça, simplement, pour quelques éléments dans un sol sableux, regardez, les systèmes, on s'en fout. Le travail du sol est en noir sur tous ces éléments de la fertilité, le phosphore, et le rouge, c'est les TCS. Et tous les autres là, c'est des systèmes de semidérique qui sont différents, qui n'ont pas les mêmes performances ni au niveau de la productivité, contrôle des mauvaises herbes, complexe absorbant et autres. Mais regardez les différences qu'il y a. Vous remarquerez que les TCS sont toujours très proches du travail du sol et que les autres sont complètement éloignés. Quand vous avez ça en potasse, par exemple, ces systèmes-là, si vous traduisez, si vous le mettez en hongrès, la différence entre ça et ça, alors que j'ai mis les mêmes doses partout, toutes les parcelles ont été traitées pareilles, ça correspond à 300 kg, 400 kg de cas. Vous voyez l'hongrès là ? Vous avez dépensé pour rien ? Ben moi, je l'ai. Je l'ai là. On dirait... Déjà, ils disent « Combien t'as mis d'engrais en plus sur les SCV ? » C'est le même. Je n'ai pas mis d'engrais en plus. Je ne perds rien d'abord. Et je sais, avec les plantes, les exudas, les acides organiques, la décomposition des goers-végétaux, mais aussi des racines et leurs exudas, comment... Bon, je saute. Excusez-moi, mais vous aurez le temps de voir. Simplement, ce que ça produit, disquage monoculture semi-direct sur meilleure biomasse, voilà. Ici, regardez, dans un sol qui est vide chimiquement, c'est des fumures extrêmement faibles. Basse technologie, il n'y a pas... Il y a les herbicides, il n'y a presque rien. Regardez, tous les ans, les années qui suivent, voilà les meilleurs systèmes de semi-direct. Voilà ce que donne le disquage monoculture. Offset lourd, offset léger. Et regardez que cette courbe-là, si vous avez trois fois plus d'engrais, alors là, pas de limitation, vous avez des herbicides, là, c'est de la chimie intensive. Eh bien, cette courbe-là, en semi-direct, avec très peu de technologie, elle est à peu près, en moyenne, égale à celle-là, en labours, avec toute cette chimie. Ça veut dire, on peut économiser des engrais. On fabrique de la fertilité, de la fertilité biologique et de la fertilité que j'appelle organo-biologique. Ce compartiment, il est en train de monter à toute vitesse. Vous savez que, au fur et à mesure que le carbone monte dans le sol, l'azote également organique monte parallèlement avec un gros décalage, bien sûr, mais il monte en même temps que la courbe de carbone. Ça veut dire, plus vous séquestrez de carbone et plus vous aurez d'azote pour vos plantes. OK ? Au fur et à mesure que le temps passe. Mais ça, c'est... Alors, ça, j'ai ça sur plein de cultures. Alors, ouais. Pour les variétés, je vous dis que, si vous savez gérer le milieu, les variétés, on s'en fout. Dès lors qu'elles ont un potentiel, elles ont été fabriquées pour faire un potentiel énorme de productivité. Démonstration. Ici, il y a une, deux, trois, quatre variétés. Rendement très, très élevé. Vous voyez le semi-direct qui commence ici. Deuxième, troisième. J'ai pris qu'à partir de la deuxième année. Deuxième, troisième, quatrième année. J'ai pris le labours à côté. Deuxième, troisième, quatrième année. Les quatre mêmes variétés. Regardez ça, un peu comment ça danse ici, comment ça saute. Il y a une variété qui a l'air meilleure, la noire, là, parce que là, c'est un milieu qui s'appauvrit. On perd la matière organique, on perd tout. Donc, c'est des critères au niveau génétique de rusticité qu'il faut chercher vis-à-vis de l'agression. Alors qu'ici, en semi-direct, vous voyez qu'on est monté. Et puis, regardez à partir de là, les différences entre variétés. Il n'y a rien. Si, 100 kilos, 200 kilos d'écart. Ce n'est pas significatif sur 4,6 tonnes. Je veux dire, pourvu que les cultivars aient du potentiel à exprimer à un très haut niveau, on se fout complètement des cultivars. Le cultivar n'a aucune importance en relation à la gestion du milieu. La gestion du milieu est 100 fois plus importante. D'ailleurs, on le voit bien ici parce que, regardez la gestion du milieu en travail du sol. Regardez, si vous faites la moyenne de ça, la moyenne de ça, les années qui... Regardez, en troisième année, d'ailleurs, ça va très mal déjà. C'est très grave. Alors qu'ici, regardez. Alors ici, avec la moitié de la fumure, vous remarquez une chose, la création de cette fertilité d'origine organobiologique, c'est qu'avec la moitié de la fumure, là, on est à peu près pareil. Là, on est bien mieux ici où on met plus d'engrais et regardez, la troisième année, on est pareil, à peu près pareil. Ça veut dire, avec la moitié de l'engrais, j'ai rattrapé le potentiel de là où je mets plein d'engrais. Ça veut dire, je peux économiser déjà la moitié de l'engrais. Donc voilà une façon de diminuer les intrants minéraux à condition qu'on fabrique de la fertilité biologique qui est énorme, qu'on la fabrique, qu'on puisse la restituer aux cultures dans le cycle de minéralisation annuelle. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Allez, hop, on saute parce qu'il faut que je passe à autre chose. Après, il y avait, bon, là, voilà, regardez le côté propre. Là, on a analysé 150 molécules dans les résidus de grains, de sol, de l'eau et vous voyez, il y a du semidirect ici et là, il y a du TCS et du disquage. On trouve toujours des pesticides dans les grains. On en trouve ici, on en trouve dans le sol mais dans les SCV, on ne trouve rien. C'est pour ça que moi, je voulais un label parce que le vrai label aujourd'hui, c'est le bio. Je n'ai rien contre le bio. Sauf qu'il labore. Il ne faut plus le faire en labore, je vous le dis. Ces épisodes, ces menoles vont débarquer chez vous un de ces quatre matins. On ne peut pas prévoir, le plus grand savant du monde ne peut pas prévoir, vous n'aurez plus de sol. Non, mais je n'ai pas dit que le bio, j'ai dit, il faut arrêter de labore parce que je sais que les bio laborent. Mais je n'ai pas dit que tous, mais arrêtez, lui, il devrait faire journaliste. C'est le mec qui vient, il prend deux mots dans ta phrase et puis après, il dit que tu as dit ça. Non, mais attends, je n'ai pas dit que tous les agriculteurs, est-ce que j'ai dit que tous les agriculteurs bio laborent ? Ce n'est pas bien. Je n'ai pas dit ça et puis je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Je dis qu'il y en a qui laborent et que peut-être que sur la somme de gens que vous avez, peut-être la moitié qui laborent encore. Oui, non, mais d'accord, mais c'est bien de ça qu'on va voir. Mais je n'ai pas dit que tous les bio laborent. Et chef, et journaliste, on a trouvé une carrière de journaliste. Alors, on avance, ça, c'est des beaux profils. Ce que vous voyez en haut qui peut vous étonner là-bas, c'est pour comment dessécher plus vite avec des câbles qui envoient les produits desséchants par l'eau. Il y a 80 mètres entre deux tracteurs. Donc, ça nous coûte 0,3 dollars à l'hectare pour dessécher. Ça va beaucoup plus vite qu'avec des pulvées de 30 mètres de large. Bon, en fait, tout ça, c'est des techniques un peu... Vous voyez les belles cultures qu'on a. Alors, regardez ça, je m'occupe de la banane. On va voir des images très vite là. Et on a diminué presque tout. Écoutez, je ne vais même pas commenter les... Alors, regardez des biomasses. 60 jours, celle-là. Celle-là aussi. Alors, là, elles sont... Ça ne vous dira rien. Ça, c'est une petite sœur. Celle qu'on a vue avant, c'était une petite sœur de la luserbe. Vous voyez, c'est nous, là, dans les années 90. Ça, c'est en saison sèche. Je mets deux têtes de bétail à l'hectare. Je suis passé d'une culture à trois cultures par an. C'est-à-dire, l'intens... Cette intensification de l'agriculture par la succession, par les... Dans la même année, le même climat, j'avais une culture de soja. Après, je suis passé à soja plus maïs. Et après, soja plus maïs, plus pâturage se met avec le maïs. Et toute la saison sèche, j'ai deux têtes de bétail à l'hectare. Trois activités agricoles. C'est pour ça que le Brésil, aussi, il est monté très vite, très haut. Donc, au niveau de la production sur un même hectare, c'est monstrueux ce que nous avons fait de ce côté-là. Alors, bon, les plantes, il y a leur petite sœur française, on verra ça tout à l'heure. Vous voyez, elle pousse en pleine sécheresse, celle-là. C'est une sœur de la luserbe. On s'en fout. Alors après, on mélange les espèces. Voilà, on en a mélangé plusieurs. On peut les mélanger comme ça ou pas les se mettre en ligne. Là, je vais vous montrer des trucs intéressants. Ça, c'est du maïs, vous voyez. Regardez ça, ce maïs, il est avec 5-6 plantes, là. Regardez la récolte. Mais quand je récolte ça, j'ai des couvertures, c'est des légumineuses qui sont derrière. Alors là, j'ai 140 kilos de haine juste derrière, qui restent. C'est sympa quand même, non ? Parce qu'un des gros éléments de nos agricultures, ça s'appelle l'azote. J'en ai entendu parler tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça. Alors là, c'est des tournesols. Alors regardez bien cette photo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette photo, vous voyez que ici, là, il y a, j'ai oublié d'ailleurs une plante, maïs, éleusine, et il y a une crotte à l'air qui est une légumineuse qui ressemble un peu au févrole. Il y a 3 plantes là. Quel est le maïs le plus beau ? Celui-là, là, il y a 130 hectares d'un côté et là, il y en a 130 de l'autre. On se met côte à côte, le même jour, même heure. Là, il y a 3 plantes ensemble et là, il est pur et nettoyé, il n'y a pas une mauvaise herbe dedans. Celui-là a produit 800 kg de pluie ou 900. C'est quand même une provocation parce que là, on est en pleine saison sèche. Le maïs a 2 mois de pluie, après il passe 2 mois, il n'a pas une goutte d'eau avec un degré hygrométrique à moins de 20% et il va se puiser dans l'eau que le soja n'a pas utilisé en dessous. C'est là-bas qu'il va pomper son eau. Mais c'est quand même un peu quand on voit ça. Mais vous donnez ça aux plus grands scientifiques du monde et ils disent là, il y a une compétition, là, il va y avoir une compétition. Là, on va produire la moitié, le tiers. Faux ! L'éleusine fixe de l'azote. On a mesuré que l'azote de l'éleusine qui est là, qui est une graminée qui fixe de l'azote avec des bactéries libres dans la rhizosphère, et bien plus les crontalères qui elles fixent de l'azote par un système symbiotique, et bien ça passe dans le maïs pendant le même cycle. Et oui, mais on ne sait rien. Voilà, c'est encore un aveu de... Mais il faut le faire. On le fait. Après, on démonte la machine, on regarde comment elle marche. Mais si on discute avant, on disait ah ben non, là, il y aura une compétition, un truc, on ne fait rien. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les scientifiques, c'est super sympa d'être... Je vais dire à mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, je vais être arrière-arrière-grand-père, je vais leur dire de faire scientifique parce que c'est super. Tu discutes, il faut avoir le gros diplôme pour que tu aies le dernier mot, ben oui. Et puis après, tu discutes, tu discutes, tu dis ah oui, mais si tu fais ça, il va arriver ça, ils savent tout. Donc tu fais rien. C'est super. Tu n'as pas besoin de bosser parce que tu connais tous les résultats avant de les faire. Oui, non, mais on est tombé dans des... On est tombé dans des folies. Et je vous dis qu'il faut arrêter un peu tout ça. Alors voilà, bon là, j'ai découvert... Regardez cette plante-là, je vous la montre pour vous. Le maïs, là, s'il y avait une févrole, vous ne croyez pas que ça ressemblerait à ça, non ? Cette légume, elle s'appelle une crottalaire spectabilis. Mais elle est exactement comme une févrole. Et bien là, on a pris 700 kilos de plus que par rapport à la culture pure. 700 kilos. On enlève les nématodes, on fixe de l'azote, on en donne au maïs, il en reste encore derrière un gros paquet pour les cultures qui suivent, par exemple. Et le sol est mieux couvert. Bon. Regardez, crottalaire et du braquaria qui est une graminée, qui est un pâturage, il y a une différence. Mais même celui de gauche c'est très bien aussi. Enfin, c'est pour vous montrer. Vous voyez sur quoi je sais, c'est trop tard. Bon, là, des pommes de terre, vous voyez le félétrissement bactérien là-dedans, là ? Ça, c'est à Madagascar, regardez après. Juste à côté, la parcelle. Courrière végétale. Il n'y a pas un pied qui soit attaqué par le félétrissement bactérien. C'est intéressant, non ? Tous les champignons aussi qui se transmettent par l'effet splash. La goutte tombe, elle explose, elle a des spores, elle les met sur les feuilles du bas, hop, la plante est bouffée. Mais là, il n'y en a plus. Enfin bon, tous ces ça, je ne vais pas vous... Alors, ça c'est très intéressant. Monsanto a failli tomber dans les pommes. Vous voyez ça ? C'est une mauvaise herbe, celle-là, une oeuf orbe. Elle est résistante à tous les herbicides, dont le glyphosate. Le monsieur, il a 19 000 hectares. Il m'a appelé en urgence avec Serge parce qu'il avait déjà perdu 5 000 hectares. Ça faisait trois fois qu'il passait du glyphosate, du 2KD, il a tout mélangé. Ils font n'importe quoi. Pour essayer d'avoir le truc. Parce que ça... Et 2 000, vous avez vu le coût de production d'un étard de coton ? C'est 2 000 et quelques dollars. Donc il a perdu le mec. Ça fait un paquet de fric quand même. Et donc il nous dit vite, 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 vite. On vient ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et il y avait les gens des multinationales. Ça c'est une unité de recherche à nous. Ça c'est des systèmes. Ils font 600 mètres de long, 50, 60 mètres de large, deux pulvées, voilà, ils sont côte à côte. Et se met à la même heure. Et regardez ici, il n'y en a pas du tout de cette plante-là. Vous la voyez ? Et alors les gars de mon cento tirés sur mon cause. Qu'est-ce que t'as mis là, Lucien ? Dis-nous. C'est quoi l'herbe ici ? Il n'y en a pas. Mais ils n'ont toujours pas creux. Il n'y en a pas. C'est une couverture végétale, c'est tout. Ici, regardez cette paille-là, c'est pas la même que celle-là. Elle est beaucoup plus fine, vous la voyez ? Ici c'est du millier, millier perlé. Et ici c'est un sorgho guinea qui ressemblerait un peu à vos sorgots fourragés d'ici. C'est un petit peu les mêmes origines. Eh bien, lui, il contrôle tout. Donc s'il y a des plantes, des mauvaises herbes qui deviennent résistance aux herbicides totaux, j'en ai rien à foutre. Dit en langage vulgaire. Pourquoi ? Parce que je les mets en l'ombre. Moi je connais les plantes qui ont des effets alléopathiques pour les coincer. Je vais chercher, je dis ma priorité ici, maintenant je suis infesté par ce truc-là, je prends un couvert végétal puis elle est dessous. Si elle est vivante, elle me gêne en quoi ? Je ne veux pas qu'elle interfère sur ma culture. Mais si elle est gardée à l'ombre et en plus ce sorgot se décompose très lentement, les couvertures durent très longtemps. Donc, voilà, mais qu'est-ce qu'on a à foutre qu'il y ait des plantes qui supportent, qui soient résistantes aux transgénées qu'on les met à l'ombre, gentiment ? Et puis c'est tout. Elles ne vont pas se multiplier dehors. Mais c'est tellement simple ce que je dis. Et ça existe. Je le fais dans plein d'endroits pour plein de choses. Regardez ça aussi là. Ici, devant, ce que vous voyez ici, là, il y avait une couverture qui était aussi épaisse que celle-là. Mais elle s'est décomposée très vite. Maintenant, il va falloir traiter, traiter, c'est du coton encore. Alors qu'ici, regardez, il n'y a pas une herbe. Donc, les fonctions herbicides, je viens au bio, là. Nos amis bio, là. Un des gros postes, les Canadiens m'ont appelé, ils m'ont dit, attendez, nous, on a des problèmes. Je suis arrivé dans les parcelles, ça fait six fois qu'on passe avec des sarcleuses, des machins. Alors, ils ont tous inventé des trucs différents pour bien sarcler, pour mécaniquement. Pendant ce temps-là, à ce moment-là, ils tombent 80 mm là-derrière. Je suis vite allé dans les parcelles. J'ai dit, surtout pas dans le hangar, dans les parcelles. On va dans les parcelles, le sol courait dans tous les trucs et descendait, se déposer dans les... C'était super. Super. J'ai dit, ça vous va là ? Ils ont dit, oui, c'est embêtant, mais bon, pour le moment, c'est ça qu'on sait faire. J'ai dit, on va essayer de faire autrement, quoi. On va couvrir les sols. Puis là, c'est des billons, quoi. À force de passer des outils, ils ont des billons. S'ils sont dans le sens de la pente, mais c'est... Mais enfin, c'est des trucs de... Bon, donc les bio, quelle couverture ? Le premier poste important, c'est, il ne faut pas que j'ai d'herbe dans mes parcelles. Comme les maraîchers, pareil, c'est le même combat. Les bio pour les cultures annuelles et les maraîchers, c'est la même chose. Premier poste, pas d'argent. La main-d'oeuvre est trop chère. Je ne veux pas de pesticides dedans. Donc, c'est couverture végétale qui résout ça. Ce n'est pas difficile, ça. Je vais vous en montrer quelques-unes quand on se fait sur la partie française. Alors, et on ne parle que du dessus du sol, mais regardez dedans. Ça, ça supporte des machines qui pèsent 60 tonnes, 100 tonnes, 80 tonnes, et ça ne se déforme pas. C'est des profils cultureaux résilients. Parce que cette trame racinaire, j'ai mis une journée pour le laver, celui-là. Cette trame racinaire, elle s'aplatit et juste derrière le passage de la machine, elle revient à sa position première. Regardez ça un petit peu. Voilà les élusines. Vous voyez un peu ce que c'est, les racines ? Regardez ça un peu. Voilà. Bon, on va vous en montrer comme ça. Là, je vais passer très vite. Oui. Ah ben, l'autre, là, c'est déjà trop tard. Voilà. Alors, sur couverture vivante, j'y reviendrai dans la partie tempérée, je vais passer très vite. Dans la partie tempérée, ces principes, ils traversent tous les climats, tous les sols, et sur les couvertures vivantes, vous voyez cette couverture qui est dessous, là. C'est un arachis. C'est un petit frère de l'arachide qu'on achetait pour les compléments. Moi, quand j'étais petit, je donnais de la farine d'arachide à mes vaches qui allaitaient parce qu'il fallait leur donner des compléments. Eh bien, c'est un petit frère de l'arachis et elle est pérenne. Et regardez, j'ai du riz dessus et de très haute technologie, là. Et l'arachis, derrière, je mets des bœufs. Qui c'est qui commande un système comme ça ? C'est la couverture. C'est pas la culture. Donc aujourd'hui, vous entendez bien ce que je viens de dire ? Si vous aviez des couvertures vivantes, et je vais vous en montrer plein dans la partie française, vous avez des couvertures vivantes comme ça, c'est elle qui commande le système. Ça veut dire que si demain, vous voulez vous adapter à l'économie, à l'offre économique la plus intéressante, c'est le blé dur qui produit le plus. L'année prochaine, je veux faire du blé dur parce que c'est ça qui paye beaucoup plus, par exemple, aujourd'hui. Eh bien, vous pouvez le faire tant que vous voulez parce que le système blé sur l'uzerne, par exemple, qui c'est qui commande le système ? C'est la luzerne, c'est pas le blé. Donc c'est un système à base de l'uzerne. C'est la luzerne qui pilote. Et donc, tant qu'elle est pérenne et que vous ne la bimez pas, et il ne faut pas la tuer, il ne faut pas la tuer avec des herbicides, on lui met des micro-doses d'herbicides. Vous êtes obligés de descendre les doses d'herbicides. Et je vous dirai quels herbicides j'ai dans le système couverture vivante. Vous allez voir, j'appelle ça des parfums d'herbicides. Je n'ai pratiquement plus rien. Je suis en bio. Moi, je suis quasiment en bio. Alors, je veux un label, moi, pour ça. Alors, regardez, légumineuse avec légumineuse, c'est joli quand même, ça. On vous dit qu'il ne faut pas faire ça. Ça aussi, c'est un vénagascar, bon. Du coton sur des couvertures vivantes, vous les voyez là. Vous allez les voir en climat tempéré, après. Regardez, du riz pluvial, c'est une variété à nous, ça, que j'ai amenée en Asie. Et elle pousse avec une petite sœur de la luzerne. Vous voyez que, bon, on a 5 tonnes et demie, 6 tonnes de riz, là, quand même, en pluvial, comme le blé. Et vous voyez que la luzerne, enfin, c'est du stylo-zantès, c'est le frère de la luzerne. Il pousse très bien. Regardez, il est arrivé en haut. Quand je vais récolter ça, je peux mettre des bœufs, je peux faire du fourrage à très haute protéines et autres. Je peux tirer une coupe qui me paye tous mes frais de l'année prochaine parce que mes charges sont très faibles. je peux payer toutes mes charges rien qu'avec une coupe de luzerne et tout le riz, les cadeaux. Enfin, bon, tous ces schémas-là, on fait avancer ça à toute vitesse. Bon, alors, aux Antilles, aux Antilles, 17 kg de matière active hectare sur la banane, ça vous va ? Un hectare de banane arrivée à Rungis, partie des Antilles, coûte 33 000 euros. Ça vous va ? 33 000 euros, coût de production. Le coût phyto, des phyto, coûte 2 500, 3 000 euros. Eh bien, regardez, on est en ce moment, moi, je suis à moins d'un kilo, là, depuis 5 ans, de matière active, de 17. L'autre jour, il y a des trucs qui sont passés dans le monde où ils disaient la banane propre française, la plus propre du monde, ben voilà, on y va. Mais ils mettent tellement de engrais, vous allez voir, dans des trucs comme ça, que je leur ai dit l'autre jour, j'y étais là, j'en viens. Je leur ai dit, vous savez ce qui va arriver ? C'est que vos sols vont vous vomir dessus tellement qu'ils mangent, ils leur donnent à bouffer. Ils mettent des quantités d'engrais là-dedans, et ça fait peur. Alors qu'ils devraient, au contraire, enlever les 3 quarts de l'engrais qu'ils mettent. Mais ils sont subventionnés aussi. Gros de subvention sur la banane. Donc on peut y aller. Ils gagnent de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada